Ah ouais là il se pète la gueule mais grave, un peu farineux, excellent, dedans c'est hyper fondant mais c'est vraiment pas les meilleurs que j'ai goûté de ma vie Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que j'attendais Mais genre vraiment, ça fait plusieurs mois que je veux la faire mais à chaque fois je ne pouvais pas commander pour faire cette vidéo Donc là le jour est arrivé, j'ai enfin pu passer comment, je suis ravie Avant de commencer, une petite chose à vous montrer Le trophée Youtube, qu'est-ce qu'on en a chié pour l'avoir celui-là Je l'ai unboxé je croyais à 3 jours que je l'ai reçu, j'étais trop contente D'ailleurs c'est assez surprenant parce que je m'attendais à ce qu'il soit lourd contre toute attente, il est hyper léger Je me demande combien il pèse d'ailleurs, environ 850 grammes Ce qui est à peu près l'équivalent d'un Spitznam Hâte d'avoir le million, n'hésitez pas à vous abonner comme ça j'y arriverai un peu plus vite Et la deuxième chose que j'ai à vous dire c'est que après toutes vos questions sur mes boucles, comment je les fais J'ai enfin fait un réel sur Insta dans lequel je vous explique tout Voilà, n'hésitez pas à me joindre sur Instagram si vous voulez voir comment je fais ce magnifique boucle Je vous avoue que j'avais pas envie de faire une vidéo Youtube complète dédiée à ça Parce que c'est pas... Enfin j'aime bien envoyer faire parler de cheveux tout ça Mais pas dans une vidéo de 10 minutes quoi On va pouvoir passer au coeur de cette vidéo Tout est dans cette boîte On va l'unboxer mais avant, avant Laissez-moi du coup quand même vous présenter la marque de cookies qui fait fureur sur TikTok Jojo Doug Reprenez-moi si jamais ce n'est pas le cas Mais il me semble que c'est du coup un couple Ils ont tous les deux lâché leur taf je crois pendant le confinement pour se consacrer à la confection de cookies Et je crois qu'en fait ça a tellement bien marché peut-être sur TikTok dans un premier temps Juste chez eux qui se sont mis à créer leur boutique Je vous propose qu'on aille tout d'abord regarder un petit peu qu'est-ce qu'ils font sur TikTok Pourquoi un tel succès Parce que même moi je n'arrive pas à faire autant de vues qu'eux Je suis sur leur TikTok Et on peut constater quand même sur les TikTok épinglés qu'on a des sacrées vues Alors déjà ils surfent sur le fait qu'ils ont vendu tous leurs cookies Ce qui sous-entend que les cookies sont bons Et donc ça va forcément donner envie aux gens d'en acheter Parce que si on voit les autres acheter on va se dire Putain moi aussi j'ai envie de tester Déjà c'est plutôt une bonne stratégie Ensuite C'est moche je ne prends même pas la peine de goûter Poubelle directe Les cookies sont quand même très très jolis Ils sont très bien faits ça donne envie Voyons voir celui-là Ah bah voilà l'histoire Ok donc voilà c'est bien ça Ils faisaient les cookies chez eux A la base ils avaient lâché leur travail pendant le confinement Ça a percé franchement ils ont saisi l'opportunité Et ils ont eu grave raison Je pense que ça a été l'un des premiers à faire ça Et à le mettre vraiment sur TikTok D'où leur succès Ils ont surfé sur tout le marketing Qui est hyper important Genre assez familial C'est à dire qu'à la base On les connait parce qu'ils font des cookies chez eux Que leurs cookies sont bons On apprend certainement à les connaître Puis ensuite vu qu'on les aime On a envie d'acheter leurs cookies Néanmoins j'ai vu qu'il y avait eu pas mal De petites polémiques sur eux Concernant le prix de leurs cookies Donc ça c'est un truc sur lequel on va revenir également Je vais aller voir un peu leur Insta Pour voir ce que ça donne Déjà ils ont 20 000 abonnés Ce qui est vraiment pas mal du tout Ils mettent des risques sur Insta qui fonctionnent C'est pas autant que sur TikTok Mais ça va franchement Donc on voit que c'est pas des abonnés Qui ont été achetés La page Insta Elle est quand même très très belle Rien que de la regarder Genre vraiment Ça me donne l'eau à la bouche J'ai trop faim Ils postent des photos qui sont assez cool Ça fait très big mama On adore Petit couple très très mignon Ok donc là c'est tout ce qui est Réseaux sociaux de la marque Qui leur ont clairement permis De percer et de faire autant de ventes Maintenant on va unboxer tout ça Je vais vous expliquer au niveau de la livraison Du coup qui va entrer dans le prix Mais d'abord on va unboxer On va voir ce que ça donne On va mettre ça ici si vous ne voulez pas Parce que voilà mon adresse est quand même assez personnelle Plutôt bien emballée Ça fait plaise Ça fait très propre C'est très joli tout ça Alors là on a la petite même étiquette Jojo Doug Donc on aime les détails comme ça Ça fait plaisir C'est professionnel Donc tout est là Ça donne vraiment envie Ils sont dans des petits papiers Donc c'est plutôt pas mal J'en ai commandé pas mal Parce que j'ai vraiment voulu Toucher à tout un petit peu Tester leur spécialité Oh là là Si vous voyez le poids du truc Ils sont énormes À présent parlons prix et livraison Et ensuite je passerai à la dégustation Alors Déjà analysons le site web Je me l'ajoute Regal Garcia Diaz Version food Voilà On fait comme on peut Elle c'est le skin care et make up Moi c'est les cookies Ok on est sur le site Alors déjà quand on arrive Ça donne plutôt envie Clairement Là ils mettent un peu une story time Donc c'est super cool Nous avons décidé de créer Jojo Doug Cookie fitness Trouver aussi nos gammes de cookies Gourmands et véganes Ça c'est un bon point Qu'ils aient des cookies véganes Bon par contre je vois pas trop Ce que le mot fitness Vient faire avec cookies Genre c'est pas en mangeant ça Que ça va être très fit Mais bon Ils essaient peut-être De faire penser aux gens Que leur cookie à eux Même si c'est des cookies Hyper caloriques Peuvent être intéressant Si on est des sportifs Je vous avoue J'y crois pas trop Mais why not S'il y avait quelque chose Qui venait expliquer un petit peu Pourquoi le mot fitness On va pas Mais là c'est pas trop le cas Allons dans le catalogue Alors déjà comme vous pouvez constater Les trois quarts des cookies Sont épuisés C'est pour ça Je vous ai dit en début de l'idée Que j'avais galéré à commander Ça fait genre 2-3 mois Que j'avais en tête De faire cette vidéo Et à chaque fois Les cookies étaient épuisés Et je me suis connectée Mais alors vraiment Par tout hasard Mardi soir il me semble Et tout était dispo Donc là franchement J'ai pas hésité une seconde C'était même pas une vidéo prévue Pour dimanche Mais je l'ai quand même fait J'ai commandé direct On est sur des cookies À 3,10€ 3,60€ 3,50€ Ça dépend des cookies Le max je crois que c'est 3,80€ Déjà au niveau des prix J'ai une amie qui fait des cookies Sur Perpignan Mais qu'il n'y a pas de site internet Comme ça Écoutez elle les vend pareil Au prix de 3,50€ A mon sens Quand j'estime Qu'il y a de la recherche Dans le cookie Que le cookie il est bon Qu'on a un site Et des produits très Instagram Slash TikTok friendly Pour moi ça a un prix également Donc je suis pas forcément choquée Par les prix C'est aussi une booktique Qui est quand même implantée à Cannes Donc voilà Cannes c'est pas non plus Le fin fond de la France Je pense que les loyers Sont pas non plus donnés Pour moi c'est aussi assez important De ne pas brader Ce qu'on vend Genre de pas faire des choses Vraiment pas chères Parce que ça va donner Une image moins luxe Au truc Je pense juste qu'ils se sont mis Au prix du marché Puisque les trois quarts des autres Font à peu près ces prix là Faut pas oublier Que c'est quand même Une entreprise familiale Ils doivent avoir aussi Énormément de charges Et c'est aussi tout dans leur intérêt De pouvoir quand même Gagner de l'argent Bien sûr C'est un peu le but Du business à la base Pour ce qui est de la commande En revanche C'est un peu plus cher Pour l'ensemble De ma commande J'en ai eu pour un peu plus De 30 euros Je crois qu'on a été à 31 euros En comptant le prix des cookies Plus l'envoi Qui m'a quand même Côté 10 euros On est sur un envoi Hyper rapide Et hyper pro J'ai commandé le mardi soir Vers 21h J'ai reçu les cookies Le lendemain Vers 10-11h du matin Livré par Chrono Fraîche Vous savez Chrono Fraîche C'est un petit peu les mêmes Qui livrent tout ce qui est Hélo Fraîche Tout ça Les box à manger J'avais déjà collaboré avec eux Donc je sais que c'est Dans des camions Qui sont réfrigérés Le colis Il n'est pas abîmé Pas ouvert On paye une commande Qui coûte assez cher Mais qui est quand même Assez qualitatif Et ça ça fait plaisir Et surtout c'est arrivé Archi rapidement Sinon vous avez aussi La possibilité de vous le faire Livrer en points relais Et je crois que c'est Un petit peu moins cher Mais honnêtement En habitant en Marseille Franchement les points relais C'est plutôt à éviter Parce que c'est un bordel Donc voilà On va enfin pouvoir Commencer à déguster N'est-ce pas Je vais en faire chauffer Quelques-uns aussi je pense Purée tout ce qu'on a Oh my god Merde Tu sais il n'y a pas à dire On est sur des gros cookies Celui-ci c'est le Nutella Genre c'est ce que je préfère Donc on va commencer Direct par le Nutella Regardez la taille de ma mère Regardez la taille du cookie On en a pour notre argent Ok On a un petit insert Nutella Si je suis 100% nette avec vous J'ai trouvé Plus consistant Nutella Quand même Genre je trouve pas Que ce soit très très fourni C'est effectivement Plutôt bon Mais c'est vraiment pas Les meilleurs Que j'ai goûté de ma vie Un peu farineux J'aurais préféré Plus sticky Mais ça fait quand même Assez farineux Moi j'aime bien Quand c'est hyper gras Bien huileux C'est peut-être pour ça aussi Les cookies fitness Hop là On va le mettre genre 20 secondes Ouh ça a bien fondu je crois Gouton à présent Chaud Alors du coup Il se casse Beaucoup beaucoup Je crois je l'ai un peu fait Trop chauffer Ouais là il se pète la gueule Mais grave Bien meilleur Franchement je vais pas tout manger Parce que sinon je vais vomir Enfin Nutella c'est clairement mon péché mignon On va accélérer à cadence Je vous propose Que je les fasse chauffer par deux Je vais écouter ces deux là Je viens de me connecter Sur le site internet De Jojo Dou Donc là je suis allée voir Le cookie que je veux tester En ce moment Donc c'est le cookie love Je suppose que c'est un cookie Qui a été créé pour la Saint-Valentin Magnifique Donc il est à 3,60€ Pour et Nutella Avec chocolat blanc Et décoration d'amour Et là ce qui fait plaise C'est qu'on voit De quoi est composé le cookie Et ça c'est cool Donc on a beurre Sucre blanc Donc voilà Rien de très fit N'est-ce pas Mais c'est ici Que c'est plutôt intéressant Parce que vous pouvez le constater On vous donne Les calories Matières grasses Et ici vous avez des conseils Sur comment garder vos cookies Le site internet Est franchement plutôt bien fait Donc goûtons d'abord Le love Très joli hein Mais je pense que c'est Exactement le même Que le Nutella La seule différence C'est qu'il y a tout Ce truc dessus quoi C'est parti Hum Ah ouais Excellent Il est encore meilleur Que le Nutella tout court C'est-à-dire que On sent vachement Le chocolat blanc Les petits éclats de framboise Dessus C'est assez croustillant Franchement c'est très bien exécuté J'adore Pour ce cookie Nous sommes quand même A 370 calories Le cookie A présent Nous goûtons Le pistache Rubis Éclaté de pistache Pâte de pistache C'est ce que je lis Et on est sur 370 calories Le cookie Pareil Et il est à 3,80€ Donc un peu plus cher Que le premier Que j'ai goûté Oh purée Dedans c'est hyper fondant Je sais pas ce que c'est Ça m'a l'air D'être du chocolat blanc Le goût N'est pas hyper prononcé Du coup en chocolat On a vraiment Une présence de sucre En bouche Mais moi j'adore le sucre Donc ça me dérange pas Le seul point péjoratif Vraiment c'est C'est ce pâte Ce frit en fait C'est assez bizarre A présent On va tester Ces 2 cookies là Sans déconner J'ai l'impression De peser 2 kilos de cookies Ils sont vraiment lourds Et énormes Et en fait Je comprends mieux Le petit sachet plastique C'est assez intéressant Puisqu'en fait Si vous voulez les congeler Comme il s'est expliqué Sur le site internet Vous avez juste à mettre ça Dans le congélateur Et voilà Avant de continuer N'hésitez pas à me dire En commentaire Si vous avez des chaînes De cookies favorites Que éventuellement Je pourrais tester Mais en termes de fame Vraiment sur les réseaux sociaux C'est les seules Que j'ai vu passer Je vais goûter le M&M's gourmand Alors on est sur 3,80€ le cookie Donc je crois que c'est le même prix Que celui que j'ai goûté à la pistache Au niveau calories On est d'habitude à 3,70€ Cette fois nous sommes à 462€ Voilà Je suppose que c'est parce Qu'il y a des M&M's dessus Que je m'attendais à vraiment Peut-être une pâte de M&M's À l'intérieur Enfin je sais pas Un truc qui change du Nutella Oulala par contre Là ça devient intéressant C'est grave bon les amis En fait dans un seul cookie On a tellement de saveurs Topping et un M&M's Le nappage chocolat blanc Plus l'insert Nutella Ça reste très bon quoi Ce qui aurait été cool C'est qu'il y a deux marques Hyper connues de cookies Comme ça J'aurais pu faire une dégustation Des deux Et faire une comparaison Genre ça aurait été trop bien Si vous voulez des comparaisons De deux marques Peu importe la thématique Franchement dites moi Et à présent On va goûter celui-ci Le White Crunch Qui est à 3,60€ 370 calories également On est sur un insert Beurre de cacahuète Nappa chocolat blanc Et chouchou Je suis pas sûre de trop l'aimer celui-là Ça me tente moins Je vous avoue Alors là On est sur un retour en enfance À 1000% Ça me rappelle Quand j'allais à la plage Avec mes parents Je mange jamais de chouchou Donc en fait Les seules fois où j'en ai mangé C'était quand j'étais petite à la plage En général J'étais toujours le mec Vous savez Il vous donne toujours Un ou deux chouchous Quand il voit des enfants Maintenant sur le goût Très bon Assez salé celui-ci je dirais Mais là je vais faire une crise Deux fois là Officiellement Il y a Guel qui teste des make-up Et moi qui me goinfre Sur Youtube Mais vous savez ce que c'est L'autre avantage C'est que ça Ça me coûte quand même Beaucoup moins cher Que du make-up Il m'a un peu coupé Du Nutella Donc je lui dis oui Ça fait du bien Ça commence à faire là Le dernier Alors celui-là J'étais obligée de le prendre Il a l'air Il n'y a pas de nappage Merci Parce que vraiment Là le nappage ça va On le connait Donc là on est sur un cookie Kinder est là Mais à mon grand étonnement Sur la photo Il y a un vrai Kinder Alors que là Ils m'ont mis un carré Milka Moi je prends du Kinder Je veux du Kinder Enfin je dis ça Je dis rien Disons que le Kinder On a un petit lait à l'intérieur Alors que là On n'a pas le lait Dans le Milka Après ils font sûrement Avec ce qu'il leur reste aussi Je me doute Alors dans celui-là On peut constater Il n'y a pas d'insert Dommage Qui coûte 3,50€ Donc moins cher que les autres Ça doit être sûrement dû Au fait qu'il n'y ait pas d'insert dedans Je suppose 370 calories Ça bouge pas Un peu déçu de ce cookie Il manque de personnalité Il manque un truc Moi j'ai que le goût de la pâte Ce que je trouve Il n'a pas une texture de dingue Je le mange quand même Mais Beaucoup moins intéressant C'est pas du tout Celui que je vous recommanderais De tous les cookies Que j'ai pu goûter C'était le moins bon Voilà On va boire de l'eau Parce que là Je n'en peux plus Ça me fait mal aux dents Et tout tellement J'ai eu du sucre dans la bouche Mon verdict Qu'est-ce que j'en pense Je vais vraiment prendre ça Dans une globalité Pour moi une marque C'est vraiment du marketing Jusqu'au goût Tous les aspects à prendre en compte Qui sont très importants A mes yeux Si on parle du produit en lui-même Donc juste les cookies Si vous avez vu Ma dernière vidéo Dans laquelle je reproduisais La diète de Johan Paps J'ai fait une recette De cookies dedans C'est pas pour me jeter des fleurs Ou pour lui en jeter à lui Mais j'ai trouvé Que les cookies Ils étaient peut-être meilleurs Le truc qui pêche Pour moi vraiment Sur ces cookies C'est que je n'aime pas trop La consistance du cookie Je trouve que c'est très farineux Je pense qu'il y a des gens Qui préfèrent Les gens qui aiment moins C'est vraiment les goûts et les couleurs Ensuite au niveau de la diversité Des cookies Beaucoup d'inserts Nutella Pour des titres Qui ne sont pas du tout Reliés au Nutella Donc ça aussi Je trouve qu'on pourra Lusqu'au bout des choses Voilà je vais pas non plus Jeter la pierre Parce qu'il y a eu le cookie Peanut butter Qui était très bon J'ai vu sur le site Qu'il y avait aussi Des cookies spéculoos Je suppose que c'est De la pâte spéculoos Donc voilà J'ai pas tout goûté Au niveau des nappages On était majoritairement Sur des nappages chocolat blanc Ça paraît Pourquoi pas varier Ils ont parlé de cookies Vegan Mais je ne suis pas sûre D'avoir vu de cookies vegan Bah il y a de l'oeuf Donc non c'est pas vegan Mais j'ai l'impression Qu'il n'y a aucun cookie Qui est vegan Peut-être qu'à l'Oreo Il est vegan Parce que je crois Que les Oreos C'est vegan Bah non il y a de l'oeuf Non non Écoutez sur le site Je ne vois aucun cookie de vegan Donc déjà ils ont dit Qu'ils étaient vegan J'en trouve pas J'ai goûté d'autres cookies Pareil sur internet Beaucoup moins fort Niveau marketing Et il y en avait Qui étaient bien meilleurs Et c'est là aussi Que je veux un petit peu Axer le truc Quand on parle d'une marque Comme je vous dis On parle vraiment de la marque Dans sa globalité Ils ont été très 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 forts Dans leur marketing Dans leur prise d'initiative Parce qu'ils ont fait Une belle boutique Ils font des tiktok Ils s'investissent C'est pas comme s'ils avaient Profité de la fame etc Et qu'ensuite Ils s'étaient relâchés Je vois qu'ils font encore Des tiktok tous les jours Ils posent de jolies photos Ils se sont inspirés Pour avoir une belle boutique Qui donne envie d'y aller Ils sont dans une région de la France Qui est aussi assez cool Voilà ils sont à Cannes Et ils ont mis tout en place Pour que la livraison Elle soit faite correctement Que les gens soient satisfaits Que les cookies arrivent en bon état Et n'ont pas cassé Ils fournissent ce genre De petits sachets Qui à mon avis Ne sont pas vraiment donnés Vous voyez avec la livraison Je pense aussi Que ça entre dans le prix Pour qu'on puisse les conserver Plus longtemps Et c'est pas toutes les marques Qui mettent tout en oeuvre Au niveau communication Qui sont prêtes à investir dedans Parce qu'ils ont investi Beaucoup d'argent aussi à mon avis À prendre des risques Pour moi les gens qui investissent Qui mettent vraiment leur âme dedans Parce que là on voit Que c'est d'abord vraiment une passion Et peut-être après du business Même si les cookies J'en ai mangé des meilleurs Je respecte juste l'initiative Et la prise de risque Bon ben je crois Que c'était un peu tout Pour Jojo's Doug C'était pas du coup Comme je vous l'ai dit A me dire en commentaire Qu'est-ce que vous aimeriez voir d'autres Par exemple comme dégustation Comme espèce de crash test De marque connue Que vous avez pas forcément L'occasion de goûter Parce que ça coûte aussi de l'argent Je vous invite A me laisser un petit commentaire A liker Et à vous abonner Si vous avez passé un bon moment Maintenant c'est l'objectif 1 million On a que deux trophées sur Youtube C'est les 5000 Et là 1 million Mais moi je peux pas m'arrêter là Je vous le dis Je vous le dis à mercredi Sous-titres par Jérémy Diaz